Étant fille d'agriculteur, la problématique de la commercialisation des produits agricoles a toujours été quelque chose d'important pour moi. J'ai alterné durant toute ma vie entre le commerce et l'enseignement du commerce agricole. La force de cette formation, c'est que toute la partie commerciale s'appuie sur la partie technique, c'est-à-dire que les jeunes seront amenés à faire du commerce dans un domaine qu'ils connaîtront. Le second avantage de cette formation, c'est qu'elle est polyvalente aussi bien en commerce itinérant qu'en commerce sédentaire. Nous avons déjà travaillé avec des associations de producteurs, des groupements de producteurs, avec la grande distribution qui a besoin de gestionnaires de rayons correctement formés. Mais nous sommes aussi dans la formation d'employés de jardinerie, de commerciaux de jardinerie, de jardinerie, d'animalerie. On effectue un suivi en entreprise à raison de deux fois par an plus, si nécessaire. On vient rencontrer les entreprises pour vérifier qu'il y a réellement cette adéquation entre la formation, le jeune et l'entreprise. Ce sont systématiquement des rencontres extrêmement enrichissantes qui permettent de tenir nos formations toujours au goût du jour. On a la chance d'avoir des promotions qui sont autour d'une dizaine d'apprentis. On arrive très rapidement à faire une forme de coaching qui amène chaque jeune à progresser à son rythme et en fonction de son projet personnel et professionnel. Je vais aller voir ce qu'a fait Quentin et rencontrer le maître d'apprentissage pour échanger avec lui sur le déroulement de la présence de Quentin à l'entreprise. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Donc là, j'étais en train d'arranger ce qu'on m'a dit pour ma douche-mère, donc arranger le stand un peu. Donc on a envie au filière.